Si je rate mon sunong et que je ne suis pas admis à l'université que j'ai choisie, je me sentirais coupable vis-à-vis de mon lycée. Je n'ai étudié que dans ce but-là. J'ai tout donné. Rien que pour ça, aller dans la meilleure des facs. Je m'en voudrais beaucoup si j'échoue. Quand Yoon Jung, 18 ans, dit qu'il donne tout pour avoir de bons résultats, ce ne sont pas des mots en l'air. Il travaille du matin au soir, ne dort que 5 heures par nuit. Ce rythme qui semblerait inhumain à un lycéen français est la règle en Corée du Sud. Là-bas, les élèves passent en moyenne 15 heures par jour le nez dans leurs cours. Alors quel est ce système éducatif qui forme les meilleurs élèves au monde ? Quels sont les effets de cette pression permanente sur les écoliers coréens ? Yoon Jung réussira-t-il son bac ? Voyez ce document 7 à 8 signé Nicolas Mondoli et Fabrice Lennet. Ce matin, Mme Lee est venue au temple implorer Bouddha pour son fils Yoon Jung. Comme toutes ces mamans coréennes dont l'enfant s'apprête à passer le Sunung, l'équivalent du baccalauréat en Corée. L'enjeu de toute une vie au pays du matin calme. Je viens prier au temple tous les jours. Et ça pendant les 100 jours qui précèdent l'examen. Toutes les mamans coréennes font ça. C'est pour être sûre qu'il réussisse son bac et qu'il aille dans l'une des meilleures universités du pays. 108 fois. Elle va se prosterner 108 fois devant Bouddha. Un rituel correspondant aux 108 souffrances de la condition humaine. Seule garantie à ses yeux que son vœu soit exaucé. Pour que Bouddha donne un coup de pouce à son fils, Mme Lee a préparé une offrande. You Jung, maman prie pour toi, pour que tu décroches le jackpot au bac. J'ai mis 100 000 won dans l'enveloppe. L'équivalent de 75 euros. Un petit sacrifice pour éviter un grand malheur. Pour les familles coréennes, rater le bac, c'est le déshonneur assuré. L'éducation, c'est une obsession nationale en Corée. Dans les années 50, trois quarts des Sud-Coréens ne savaient ni lire ni écrire. En un demi-siècle, le pays a massivement investi dans la formation. Aujourd'hui, 7 jeunes sur 10 vont à l'université. Selon les classements internationaux, les élèves sud-coréens sont même réputés pour être les meilleurs du monde. Cette réussite explique aussi la croissance phénoménale d'un pays pauvre, il y a encore 60 ans, devenue aujourd'hui la 11e puissance mondiale. Un succès donc, mais à quel prix ? La maman du temple, Madame Li, habite dans une banlieue populaire de Séoul, au premier étage de cette modeste maison. Son fils, Yu-Jung, le voici. Je suis presque prêt. Il vient d'avoir 18 ans, encore un grand bébé, couvé par sa mère. Allez, dépêche-toi. Yun-Jung est en terminale scientifique. Son frère et sa soeur aînée n'ont pas fait de grandes études. Tous les espoirs de sa maman reposent sur lui. Le papa travaille à 200 kilomètres de Séoul, dans le bâtiment. Madame Li est mère au foyer. C'est elle qui coache le petit dernier. A trois jours de l'examen, sur le chemin du lycée, dernier petit coup de pression. Bon, il faut que tu assures dans toutes les matières, d'accord ? En Corée, il existe un classement national de tous les élèves. Yun-Jung est premier de sa classe, troisième de son école. Travaille bien ! Et il fait partie des 7% des lycéens les plus brillants du pays. Pour conserver son classement, il arrive toujours le premier au lycée. A peine 8h du matin, l'établissement est désert. Les terminales n'ont plus cours, mais ils sont tenus de venir réviser en classe. Yun-Jung, grande sagesse en coréen, porte bien son nom. Il va se faire un petit bac blanc, perso. C'est l'épreuve de coréen. J'ai lancé le chronomètre. Il y a combien de questions en tout ? Il y en a 45. Tu as combien de temps pour y répondre ? 80 minutes. En Corée, le bac est basé essentiellement sur des QCM. Très peu de place pour la réflexion et l'esprit d'analyse. Les élèves doivent recracher une quantité astronomique de connaissances apprises par cœur. Les autres élèves arrivent au compte-gouttes. Yun-Jung, lui, reste plongé dans ses révisions. Imperturbable. Bonjour, madame. Allez, au travail. Cette prof de physique est là pour les surveiller et donner ses derniers conseils. Vérifiez bien tous les points qu'on a vus ensemble et faites de votre mieux. Les jeunes coréens détiennent un record mondial. 15 heures de travail par jour en moyenne. La prof doit parfois les sortir du sommeil. Cette course à la performance, ils la subissent, sans broncher. Dans un pays où l'on ne montre pas facilement ses émotions, Yun-Jung pourtant va nous faire quelques confidences à l'écart de ses camarades. « Dans ma classe, la concurrence était féroce, surtout au premier semestre. Je me suis sérieusement engueulé avec plusieurs de mes copains. » « Et avec qui exactement ? » « Avec ceux qui étaient classés deuxième et troisième, juste derrière moi, ceux qui voulaient ma place. » Yun-Jung n'est pas du tout branché foot. Il a plutôt la bosse des maths. Sa moyenne tourne autour de 18 sur 20. Son rêve ? Devenir ingénieur météorologiste. Dans sa chambre, pas de BD, que des livres scientifiques. « Ce livre, par exemple, je l'ai lu quand j'ai commencé à me passionner pour les mathématiques au collège. Ce sont des maths appliquées à la finance. » Et bien en évidence, son pense-bête, en forme d'avertissement. Depuis qu'il est au lycée, Yun-Jung dort à peine 5 heures par nuit. Tout cela pour réussir le Sunung. Plus que le bac en France, c'est comme un concours d'entrée dans les grandes écoles. Un mauvais classement au bac coréen égale mauvaise université. « Si je rate mon Sunung et que je ne suis pas admis à l'université que j'ai choisie, je me sentirais coupable vis-à-vis de mon lycée. Je n'ai étudié que dans ce but-là. J'ai tout donné. Rien que pour ça, aller dans la meilleure des facs. Je m'en voudrais beaucoup si j'échoue. » Son objectif, intégrer l'une des trois plus prestigieuses universités du pays. Séoul University, Coréa et Yonsei. Leurs initiales, portées sur le blouson des étudiants, S de Séoul, K de Coréa et Y de Yonsei, forment le mot « sky », le ciel en anglais. Et font fantasmer tous les Coréens. Aller dans une sky, c'est la garantie d'avoir un bon métier, un bon salaire et même de faire un bon mariage. Mais seulement 2% des 640 000 candidats au bac accèdent chaque année à ces facs d'élite. En Corée du Sud, on ne rêve pas de décrocher la lune, on vise le ciel. Pour atteindre cet objectif, les Coréens se préparent très tôt, dès la primaire et le collège. « Où sont les boulettes de riz ? J'en ai pas. » Juyeon, alias Jolie Perle, est en cinquième. Elle n'a que 13 ans et déjà des journées marathon. Sa mère est haut fonctionnaire, son père professeur à l'université. Ils verraient bien leur fille unique travailler plus tard dans une grande organisation internationale. « T'es fatiguée ? » « Oui. » « Il faut que t'ailles à l'école. » 8h20, la jeune fille retrouve ses copines. « J'ai froid, j'ai les mancholées. » Direction le collège, à 10 minutes à pied de la maison. Juyeon va dans une école publique et gratuite, comme 80% des collégiens coréens. « Allez, à tout à l'heure. » « Rendez-moi vos copies, s'il vous plaît. » Un enseignement classique de collège. Sauf qu'en Corée, dès la cinquième, Juyeon a une matière qui n'est pas du tout au programme chez nous. « Maintenant, on va parler de l'activité de production. » Un cours d'économie. Aujourd'hui, les préceptes d'Adam Smith, le père du libéralisme, à apprendre par cœur. « Allez, tous ensemble. » « Un chef de famille un peu avisé se donnera pour règle de ne jamais fabriquer chez lui ce qui lui coûtera moins cher d'acheter à l'extérieur. Ce qui apparaît élémentaire pour une famille peut très bien s'appliquer à la politique d'un grand pays. » « Et c'est ce qui permet d'augmenter les profits et de gagner plus d'argent. » Les bases du capitalisme, inculquées dès l'âge de 13 ans, en mode bourrage de crâne. Pas sûr que Juyeon ait tout compris. « C'est bon ? Tout est clair ? » « Le cours est terminé. » « En guise de sonnerie pour la fin des cours, du Mozart. » « 16 heures. » À l'heure où beaucoup de petits Français rentrent chez eux, Juyeon, elle, démarre une deuxième journée de travail. « Là, j'ai fini le collège et j'enchaîne directement avec mon cours privé de chinois. » En Corée du Sud, après l'école, c'est encore l'école. « Bonjour. » Jolie perle a rendez-vous avec son professeur particulier. Leçon de mandarin à 6 euros de l'heure. « On va lire ensemble. » « À quelle heure tu t'en dors ? » Ses parents l'ont inscrite ici depuis le CM2, histoire d'être en avance sur ses petits camarades quand elle commencera le chinois l'an prochain, en quatrième. « Et là, tu vas où maintenant ? » « À mon hagouen de mathématiques. » « C'est là-bas, au deuxième étage. » Les hagouen, c'est le nom de ces instituts privés qui font partie du quotidien de tous ces écoliers. Juyen y va tous les soirs jusqu'à 19h. Sciences physiques, dissertations, anglais, maths, des cours de soutien à effectifs réduits pour obtenir de meilleures notes. Le hagouen de maths, Juyen s'y rend trois fois par semaine, à chaque fois pendant deux heures. « Comment fait-on pour calculer la surface totale de ce secteur angulaire ? » « Pi, r au carré, multiplié par l'angle central, divisé par 360. » « Vous êtes censé savoir tout ça ? » « Ce genre de questions, vous allez les retrouver un jour au bac. » Ce problème complexe de géométrie, la collégienne ne l'a pas encore vu en classe. Dans les hagouen, en général, on est toujours en avance sur le programme officiel. « En France, après l'école, tu sais, les enfants de ton âge, ils ont du temps pour jouer. Ça te manque pas, toi ? » « Si, un peu, mais bon, il faut que je maintienne mon niveau au collège. Et puis, de toute façon, j'aurai tout le temps de m'amuser quand je serai adulte. » Dans la salle d'à côté, ce sont des petits bouts de choux qui planchent eux aussi sur des exercices de maths. La petite Jiwoo vient ici trois soirs par semaine. C'est difficile ? « Très. » « Tu as quel âge ? 9 ans. » « Tu aimes les maths ? » « Non. » Trois écoliers sud-coréens sur quatre fréquentent les hagouen. À l'origine de simples cours de rattrapage, en quelques décennies, ces instituts se sont imposés comme un système scolaire parallèle. Rien qu'à Séoul, il en existe plus de 25 000. Un business de plus de 13 milliards d'euros. L'un des plus importants, DYB, « Do your best » est spécialisé dans l'enseignement de l'anglais. « Pour dire, je ne suis pas d'accord. » Une usine à bachotage, 40 salles de classe et des élèves qui révisent dans les couloirs en attendant leur cours jusqu'à 22 heures. les tarifs, minimum 500 euros par mois et par enfant. « La plupart des professeurs sont anglo-saxons. » « C'est l'argent que vous devez. » Les mieux payés touchent 48 000 euros par an, presque deux fois plus que dans le public. « On travaille beaucoup à partir d'articles du magazine Time. Mes élèves font des dissertations sur des thèmes pointus, souvent liés à l'actualité internationale. Par exemple, les enfants, votre dernier dissert sur un article du Time, c'était quoi ? » « Passion » Moi, leur âge, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. « Ils ont quel âge ? » « 14 ans. » Cette boîte à bac a été créée par M. Song, un ancien prof d'anglais. Il a commencé en 1993 avec quatre élèves. Aujourd'hui, il en a 20 000, 19 centres dans tout le pays et il compte s'exporter au Vietnam et en Chine. « Il est allé. » « Je pense que c'est cuit. » « Tu peux tout verser d'un coup. » « Attends, je te montre. » « Et voilà. » Juyin, la maman de Jolie Perle, elle dépense près de 1 000 euros par mois dans les cours du soir, soit 10 % du budget familial. Pour cette famille très aisée, c'est supportable. « Allez, mange. » Mais dans un pays où le salaire moyen est d'environ 2 000 euros par mois, beaucoup de familles font d'énormes sacrifices pour que leur enfant se démarque des autres. « Il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans les bonnes écoles en Corée. Donc les enfants sont obligés d'être dans cet état d'esprit de compétition. » « Vous savez, on est dans un petit pays entouré de voisins puissants et on a l'habitude de se battre pour être les meilleurs à tous les moments de la vie, pour s'en sortir tout simplement. » Après le dîner, Joo-yeon n'a droit qu'à 15 minutes de télé. Seul moment de détente de la journée. Son émission préférée, ce télécrochet, très populaire en Corée. « Mais déjà, il faut repartir. Pas dans un haguon, mais c'est tout comme. Il est 20h20, ramassage scolaire. Un grand classique le soir dans les rues de Séoul. » « Bonsoir, monsieur. Bye bye. » En plus du collège et des haguon, Joo-yeon a piscine tous les soirs de 21h à 22h. « En France, à cette heure-là, les enfants de ton âge sont chez eux. Qu'est-ce que tu en penses ? » « Ben, en fait, je pense qu'ils ont une vie très, très différente de nous. Mais bon, je les envie pas trop. Car ici, en Corée, ce sont les nuls qui restent à la maison. » Joo-yeon fait de la compétition depuis l'âge de 6 ans. Encore le culte de la performance, même dans le sport. La Corée du Sud détient le taux de suicide le plus élevé au monde. Deux fois et demi supérieur aux autres pays développés. c'est la première cause de décès chez les adolescents. À Séoul, l'immense pont Mapo a une triste réputation. C'est ici que les jeunes les plus fragiles viennent commettre l'irréparable. L'agent Parc, 26 ans, appartient à la brigade affectée à la surveillance de l'édifice. « Ça, c'est un téléphone d'appel d'urgence. SOS Suicide avec des conseillers au bouillifil. L'expérience nous a montré que cela incitait les gens à s'en servir plutôt que de sauter dans le fleuve. » Pour dissuader les candidats au suicide, la ville de Séoul a installé cette statue. Un père assis sur un banc réconfortant son fils. Et une compagnie d'assurance a fait rajouter sur la rambarde des messages de prévention, parfois très poétiques. Ils s'illuminent quand on passe devant. On peut y lire, par exemple. « Résiste au vent, toi aussi. Comme le camélia rouge, tu vas éclore un jour. » L'été dernier, l'agent Parc a sauvé cinq adolescents sur le pont Mapo. dont une jeune fille de 19 ans. « C'est à peu près ici que ça s'est passé. À notre arrivée, la jeune fille avait enjambé la rambarde. Et elle pleurait en tenant le parapet d'une seule main. J'ai pu l'encercler par la taille, tandis que mon lieutenant lui immobilisait les épaules pour éviter qu'elle saute. « Voilà, il y a quelqu'un là-bas, près de la rambarde. Il faut que j'y aille. » L'agent Parc vient de repérer un homme qui titube au loin. Un adolescent. « Vous avez bu, monsieur ? » « Foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. » « Je peux vous appeler quelqu'un si vous allez mal. Vous avez bu, visiblement, non ? » « Soyez raisonnable. Discutons ensemble. Bon, je vous appelle quelqu'un. Vous n'avez qu'à vous reposer là en attendant, d'accord ? » « Je voudrais du renfort sur le pont Mapo direction sud-nord. » « Message reçu. » État d'ébriété, tentation suicidaire ou les deux. À deux jours de l'épreuve du bac, dans le doute, l'agent Parc préfère ne prendre aucun risque. Ses collègues rappliquent en trois minutes. Au total, 50 policiers patrouillent jour et nuit sur le pont Mapo. « Essayez de lui parler. Moi, je le trouve à cran, là. » « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici en étant ivre. On va vous raccompagner jusqu'à la sortie du pont. » L'adolescent est pris en charge. Il sera finalement ramené chez lui en toute sécurité. « Allez, bon courage. » « Je ne vais pas pas. » « C'est le jour du bac en Corée. Toujours le deuxième jeudi du mois de novembre. Dès 6h du matin dans Séoul, 1000 policiers sont sur les dents. Vous vous rappelez qu'aujourd'hui, les portes des centres d'examen ferment à 8h10. Après, plus aucun élève ne pourra rentrer. Il faut fluidifier le trafic. Priorité absolue aux candidats au bac. La police joue même les mototaxis pour les retardataires. « Vous allez où ? » « Allez, au lycée Samsung. On l'emmène. Vite, foncez. » Un candidat au bac transporté par la police en Harley-Davidson, s'il vous plaît. Au total, rien qu'à Séoul, 550 motos et voitures de police et 300 véhicules de pompiers sont réquisitionnés ce jour-là. C'est tout un pays qui se mobilise. Les bureaux ouvrent une heure plus tard pour limiter les embouteillages et les avions ont l'interdiction de survoler la ville pendant l'épreuve orale de langues étrangères pour limiter le bruit. « Tu vas réussir. » « Merci, monsieur. » « T'as rien oublié ? » « Allez, bonne chance. » Devant chaque centre d'examen, un comité d'accueil, médias locaux et aide-honneur. Les élèves de seconde et de première viennent encourager leurs aînés. C'est un devoir en Corée. Sur les pancartes, des slogans pour les motiver. Pour donner des forces aux candidats, distribution de chocolat. « Vous allez réussir. On pense à vous. Ne vous en faites pas. » Toutes les épreuves du Sunung sont concentrées sur un seul jour. Neuf heures d'examen. Madame Li, la maman du fort en maths, a passé la journée à ruminer. Elle est retournée prier au temple. L'avenir de son fils se joue aujourd'hui. « J'en ai pas dormi de la nuit. Je me suis réveillée toutes les dix minutes. J'ai quasiment passé une nuit blanche. » Madame Li vient chercher Yunjung au centre d'examen. Certains parents ont passé la journée dans leur voiture à Poireauté devant le lycée. 17 heures. Fin des épreuves. « Allô ? Je me suis plantée. » « Je suis explosée. » « Bravo, 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 ma chérie. » « Je parie que mon fils sortira en dernier. » « Ah, je le vois. » Agar, après 9 heures à se torturer les neurones, Yunjung avait oublié qu'on le filmait. « Ça s'est passé comment ? » « Moyen, moyen. » « Ah bon, moyen ? » « Bon, allez, on y va. » « C'est enfin terminé. » Yunjung a eu ses résultats trois semaines plus tard. Il a décroché son bac. Mais son classement ne lui permet pas d'accéder aux trois meilleures universités. Déçu, il a refusé de nous dire ses notes. Question d'honneur en Corée. « Sous-titrage Société Radio-Canada »